Les amis, j'aimerais vous parler ici du mouvement de protestation des agriculteurs en France, mais aussi en Allemagne, qui prend de l'ampleur et qui devient de plus en plus sérieux, mais que personne, personne n'évoque. Alors en Allemagne, là, chez nos voisins, et bien là, en ce moment, c'est bouillant. Les agriculteurs sont super remontés. Pourquoi ? Et bien parce que chez eux, leur gouvernement, leur super gouvernement gaucho-écolos, a décidé d'augmenter les taxes sur leur véhicule et de réduire les avantages sur le diesel. Alors là, on est encore en plein délire écolo. Et bien, ça ne passe pas du tout. On a des normes manifs à Berlin, par exemple, avec les agriculteurs et leurs tracteurs. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi des rumeurs comme quoi d'autres professionnels là-bas pourraient se joindre au mouvement. Alors on parle de conducteurs de train, on parle de transport routier, etc. Bref, vous avez compris que ça risque quand même de devenir une grève générale et ça prend de plus en plus d'ampleur. Et en France aussi, comme j'en ai déjà parlé, les agriculteurs sont aussi dans une galère pas possible. Mais on en parle beaucoup moins dans les grands médias mainstream, vous comprenez ? Forcément. Alors qu'est-ce qui se passe ? Ils sont en train de lutter tout simplement contre les politiques de libre-échange qui sont totalement injustes pour eux, contre la dépendance aux produits agrochimiques, contre les normes environnementales qui sont de plus en plus délirantes, qui sont de plus en plus bidons. Alors c'est un petit peu le même combat qu'en Allemagne, mais à la française, vous voyez ? Et ça, il faut en parler, je trouve. Et tout ça, tout ça que ce soit là-bas ou ici, sur un fond de délire écolo, mondialiste et des décisions qui sont prises par des gens qui ne connaissent certainement rien, ni à l'agriculture, ni à la nature à mon avis. À mon avis, ces gens-là, c'est même pas à mon avis, c'est avéré, ils suivent un plan tout tracé et ils appliquent ce plan point par point au mépris du bien-être des peuples et là précisément de nos agriculteurs qui eux, contrairement à ces gens-là qui prennent les décisions, nos agriculteurs, eux, nous font vivre, ils produisent notre nourriture. Alors qu'est-ce qu'on peut leur dire, nous, en tant que citoyens, à part total soutien à eux ? Et on sera là et on dira les choses et on dénoncera les choses à notre niveau comme on peut et du mieux qu'on peut. Quant au reste, ces décideurs, je ne vais pas le dire ici, vous savez très bien ce que j'en pense. Je vous souhaite une excellente journée et force à nos agriculteurs, que ce soit en France, en Allemagne ou ailleurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !